Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je reviens aujourd'hui pour vous parler d'une toute nouvelle brosse à cheveux lissante Vous le savez si vous avez vu le titre, il s'agit de la GHD Glide de chez GHD Donc qui est une brosse professionnelle J'ai décidé de la tester aujourd'hui vs mes plaques que j'utilise J'utilise soit celle-ci, soit les Babyliss mais j'ai préféré tester deux produits de chez GHD Comme ça je trouve que c'est beaucoup plus simple pour vous pour savoir ce qui vous convient, ce qui me convient Alors cette brosse là je l'ai testée en événement, donc le jour de sa sortie, de l'événement presse Et je l'ai testée sur cheveux déjà raides, j'avais déjà lissé mes cheveux le matin Et en fin de journée j'ai passé la brosse Donc j'ai vraiment envie de savoir ce qu'elle vaut plutôt au réveil le matin Donc comme vous le constatez je suis déjà maquillée etc Mais je pense quand même que vous constaterez que je n'ai pas passé encore de coup de brosse dans mes cheveux Et surtout je vais un peu malmener mes cheveux avant de commencer cette petite revue Donc voici le GHD Glide qui est vendu comme ça dans sa petite boîte Et vous avez ici le produit Et derrière vous avez en fait toutes les instructions Donc j'ai le petit communiqué à côté de moi Donc GHD Glide est un outil idéal pour créer un effet brushing en quelques secondes Que vous l'utilisiez après votre séchage ou en reprise le lendemain d'un brushing ou d'un lissage Cette brosse est la combinaison parfaite entre la simplicité et l'efficacité Après le passage du GHD Glide les cheveux sont doux, soyeux, légers, sans frisottis Avec un sublime mouvement naturel et prix conseillé donc 139 euros Et elle est disponible depuis le 4 février Donc vous pouvez vous la procurer si toutefois elle vous intéresse Donc c'est parti Voici la brosse qui a somme toute la même taille à peu près Quelque chose près ouais Qu'un fer à lisser Peut-être un petit peu plus grande Voilà peut-être un tout petit peu plus grande qu'un fer à lisser Donc plus grande qu'une brosse traditionnelle Donc à l'intérieur forcément vous avez le petit guide d'utilisation Donc la voici avec un cordon qui est quand même plutôt long Donc vous pouvez si vous avez une prise qui est loin de votre lavabo Tout à fait je pense vous brossez les cheveux tranquillement Tout comme les produits GHD vous avez le petit bouton ici pour allumer la brosse Et ici vous avez donc du coup les picots je dirais pour pouvoir vous brosser les cheveux Sachant que c'est quand même très rigide d'accord Ce n'est pas du tout comme une brosse à cheveux Et comme tous les produits GHD ici c'est rotatif Donc c'est plutôt pas mal pour passer d'un côté à l'autre de ses cheveux Donc voilà pour cette vidéo comparative entre le fer à lisser ou la brosse Ce que je vais faire c'est que je vais diviser mes cheveux en deux D'un côté je vais les lisser avec la brosse et de l'autre je vais les lisser tout simplement avec mon styler Donc avec mon fer à lisser Et avant ça je vais retirer mes extensions Donc hop je retire mes extensions Voilà Je démêle en général mes cheveux au doigt parce qu'ils ne sont pas trop emmêlés Lorsque je me réveille le matin bien que je dorme les cheveux détachés Et ce que je vais faire c'est que j'ai un petit bol ici et je vais mettre de l'eau dans mes cheveux On va simuler je sais pas une nuit où j'ai peut-être eu un peu chaud Où j'ai peut-être un petit peu un peu transpiré on va dire Et on va simuler le fait que j'ai vraiment pas le temps de me laver les cheveux le matin Du coup ça va activer mes petites boucles ici Comme vous voyez mes cheveux ne sont pas hyper raides au niveau des racines Donc voilà et on va simuler le fait qu'ils aient peut-être un petit peu gonflé dans la nuit Et hop voilà Sachant que n'oubliez pas les faire à lisser tout ça Boucleur, styler tout ça tout ça Normalement ça ne s'utilise pas sur cheveux mouillés Moi je préfère les cheveux quand ils sont légèrement humides Quand je finis de faire mon shampoing Ou sinon je le fais toujours sur cheveux secs la semaine Donc voilà Donc ça y est j'ai les cheveux légèrement humides J'ai les racines Je vais regarder mes racines Oui j'ai les racines bouclées quand même Voilà Voilà On simule une bonne tête de matin Hop Donc je vais commencer par brancher mon fer à lisser classique, traditionnel Sachant que mon fer à lisser s'allume au bout de 30 secondes Voilà Donc ici comme toutes les plaques de chez GHD ça clignote Et une fois que ça aura fait le petit bruit pour dire que c'est prêt Je pourrai me lisser les cheveux Donc ça y est c'est prêt Elles ont sonné Je vais mettre mon protecteur de chaleur Toujours de chez GHD Dans mes cheveux C'est parti Donc je vais pas faire de grand escalier Pour lisser mes cheveux Hop Voilà En général je passe 4-5 fois Et là vous voyez Et le cheveux est parfaitement raide Voilà ce que ça donne pour la première étape Donc j'ai les cheveux absolument raides Donc il y a un petit peu de mouvement Mais pas tant que ça De toute façon Voilà On voit quand même que mes cheveux ont subi La raideur du fer à lisser C'est vraiment un lissage qui n'est pas naturel Enfin je pense que Vous le voyez très très bien J'ai le cheveux qui manque encore de souplesse Donc c'est pour ça qu'en général Hop Je les retravaille après avoir laissé mes cheveux Et on va passer à la brosse Ça y est Ma brosse est branchée Elle s'allume exactement de la même façon On va voir quand est-ce qu'elle sera prête Bon voilà Il a fallu à peu près une petite minute Pour que ma brosse s'allume Sachant que pour mon fer à lisser Honnêtement en quelques secondes C'est une affaire réglée Donc n'hésitez pas Pendant que lui Il est en train de prendre son temps Pour chauffer De vous laver les dents par exemple Ou de faire Voilà autre chose Et en fait Pour les plaques C'est quasi instantané Donc c'est un petit peu plus long Par contre Il ne fait aucun bruit Il n'a pas son petit Sa petite musique à l'allumage Donc si vous coiffez dans votre chambre Parce que vous avez une coiffeuse Et que votre mec dort à côté par exemple Bah écoutez Ça ne risque pas de le réveiller Je vais quand même remouiller un petit peu Mes cheveux On voit quand même la différence entre Mes cheveux d'un côté coiffé Et mes cheveux qui ne sont pas coiffés Mon spray protecteur de chaleur Hop C'est dingue parce que J'ai jamais utilisé de brosse Pour les cheveux Donc je ne sais pas trop A quoi m'attendre Donc Je passe d'un côté Et je passe de l'autre C'est comme ça qu'elle avait préconisé La nénette Et Par rapport à ce côté Écoutez C'est hyper raide Là Ce qu'il y a de bien C'est que ça ne chauffe pas du tout Je ne suis pas du tout en train De me brûler le crâne Ou quoi que ce soit Et en quasiment un passage C'est réglé Je suis désolée On entend tous les bruits de dehors Mais j'ai la fenêtre ouverte Écoutez Attendez Attendez Hop Je vais repasser ici aussi Ça m'a l'air un petit peu trop ouf là Dessus Dessous Écoutez 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 Je vais Faire quatre étages Cette fois-ci Pas pour que ce soit Plus raide Mais Vraiment pour la tester Un peu plus longtemps C'est dingue Je suis étonnée Je suis agréablement surprise Donc en fait Contrairement au fer à lisser En un ou deux passages C'est réglé Et pour les petits cheveux Il suffit de Attendez Il faut que je revoie Parce que là Je vous ai fait ça en live Mais Mais mes petits cheveux Sont aussi bien lissés de ce côté Que de celui-là C'est stupéfiant Je ne sais pas si vous verrez bien Mais Voilà Les petits cheveux Frisés D'un côté De l'autre D'un côté Vous avez le côté Lissé avec la brosse GHD Et de ce côté Vous avez le côté lissé Par les plaques Alors Écoutez Les deux côtés Sont très très raides Que vous utilisiez Les plaques Ou le fer à lisser Les deux côtés Sont raides J'ai l'impression Alors N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous en pensez Mais J'ai l'impression Que le côté Lissé Au fer à lisser A ce côté vraiment Raide Un petit peu Raide artificiel Je ne sais pas ce que vous en pensez Après Et le côté lissé Par la brosse Fait plus effet Broching Et ils sont Plus Plus souples également Alors Par contre Choisir entre les deux C'est super dur Parce que Honnêtement Les deux Sont très bien Alors Je pense Je pense que Pour les jours Où j'ai Les extensions La brosse Je serais obligée De la passer Que de manière Superficielle Parce que forcément Mes clips sont accrochés A mes cheveux Contrairement au fer à lisser Qui est beaucoup plus simple Parce que finalement Je ne touche pas forcément La base De tous mes cheveux Parce que je lisse Globalement Mais Je trouve le rendu Beaucoup plus naturel En fait Avec la brosse Qu'avec le fer à lisser Après c'est au choix Vous avez un rendu Plus souple Et plus naturel Ici Et un rendu Plus baguette On va dire Et beaucoup plus Structuré De ce côté Et comme J'aime Le côté un petit peu Déstructuré Vous savez Quand je suis coiffée J'aime bien mettre La mèche d'un côté La mèche de l'autre Ou alors A chaque fois Que je me lisse Les cheveux Je pense que vous le voyez Aussi J'ai tendance A dire Non Attendez Je décolle un petit peu tout Donc en fait Je trouve que ce côté Je décolle tout Est plus joli Du côté de la De la brosse à lisser Vous voyez Ce petit côté un peu Effet coiffé Décoiffé Qui est moins Sur le côté Lisse Du fer à lisser Parce que le fer à lisser A vraiment rédit mes cheveux Voilà Donc n'hésitez pas A me dire ce que vous en avez Pensé Depuis tout à l'heure Je me déshabille Mon débardeur N'arrête pas de tomber Donc j'enroule Mon soutien-gorge Sur mon débardeur Je ne sais plus comment faire Je vais finir toute nue A la fin de cette vidéo Si ça continue Voilà Donc n'hésitez pas A me dire ce que vous en avez pensé Est-ce que vous préférez Le côté lisse Du fer à lisser Et ce côté vraiment Beaucoup plus structuré Ou si vous préférez Le côté un petit peu plus Déstructuré J'ai une préférence Pour le côté un peu plus Déstructuré Et je pense Que j'aurais peut-être Plus tendance à utiliser La brosse Finalement plus que le fer à lisser Je pense A voir Je vais le tester Sur plusieurs jours Parce que je me dis Qu'en fait J'ai juste à faire ça Hop Et les cheveux sont Coiffés en fait Vous voyez ce que je veux dire Vous avez un gain de temps J'ai passé beaucoup moins De temps De ce côté Que de celui-ci en fait Ça lisse vraiment Très très rapidement Donc voilà A essayer maintenant Avec des cheveux Beaucoup plus bouclés Que les miens Voir crépus Apparemment Ça fonctionnerait Avec les cheveux crépus Aussi parce que J'ai demandé Donc si Vous avez des cheveux crépus Que vous l'avez déjà testé N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire Juste en dessous Et si vous avez déjà Des cheveux Un peu plus raides Que les miens N'hésitez pas à nous dire Également Si vraiment Ça a beaucoup plus lissé Si c'est beaucoup plus structuré Ou beaucoup moins Et si vous préférez Ou pas là Donc j'espère que cette vidéo Vous aura aidé A savoir si oui ou non Vous pouvez craquer Pour cette brosse De chez GHD Donc la GHD Glide Je vous fais tout plein De gros bisous Et je vous dis A très très bientôt Salut Bon écoutez Je viens de remettre Mes extensions A clip Là Comme vous pouvez le voir Et je viens de passer Un coup de brosse Et c'est C'est nickel Ça fonctionne aussi Voilà Il faut rester par contre Assez superficiel Donc là J'attrape bien le dessus Et ensuite En dessous Donc pas au niveau De la bande de clip Là où elle s'attache Et regardez Ma foi Avec les extensions Ça fonctionne aussi Mais à condition Que les extensions Soient bien démêlées Vous pouvez pas mal faire Les petits cheveux Aussi devant Sans soucis Dingue Voilà Ça y est c'est fini Je m'en vais pour de vrai Salut Salut